Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que j'avais très hâte de tourner parce que c'est vraiment la vidéo qui marque chez moi la saison d'automne. Alors oui, clairement on n'est pas trop coordonnés avec le calendrier, mais moi à partir du 1er septembre, à partir du premier jour du Pumpkin Autumn Challenge, c'est la saison d'automne et peu importe ce qu'on vous me dirait. Il est temps du coup que je ressorte toutes mes décos et que je redécore mon appartement. Bon je vous dis, ça va aller très vite parce que j'ai presque aucune déco. Mais je vais pouvoir m'enchaîner les films d'horreur à foison sans avoir peur d'être jugée, parce que du coup j'aurai une bonne excuse pour pouvoir me regarder toute la journée, sans passer pour une folle. Car oui aujourd'hui on va faire ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, un challenge littéraire qui se déroule du 1er septembre jusqu'au 30 novembre il me semble. C'est un challenge qui nous permet de nous mettre progressivement dans cette saison avec une ambiance particulièrement automnale et une thématique qui est propre à ce challenge chaque année. Il a été créé par Guimause Terrier et cette année encore je vous invite à regarder sa vidéo explicative qui va vous mettre parfaitement dans l'emboyance de cette saison. En plus de ça, ça sera parfait pour les lecteurs et lectrices qui lisent en fonction des saisons, parce que je trouve que Guimause Terrier le fait merveilleusement bien. Donc je vais vous laisser regarder sa petite vidéo, vous l'avez dans la barre de description. Quant à moi je me permets de faire une toute petite aparté pour vous dire que ça y est, je vais reprendre un rythme de vidéo classique. Vous aurez donc une vidéo tous les dimanches à 8h et suivant mon emploi du temps, mon organisation et si j'ai eu le temps etc. Vous aurez une vidéo le mercredi aussi à 17h, donc c'est facultatif, vous pourrez avoir une à deux vidéos par semaine. J'en profite également pour vous annoncer que j'ai changé le serveur Discord, il y avait beaucoup trop de monde inactif et j'ai été inactive un très long moment aussi. Ça a été difficile de redresser la barre, donc j'ai préféré tout supprimer et tout recommencer. Oui, je suis ce genre de personne qui préfère ne pas s'embêter, de tout raser et de tout reconstruire. Ça me fait penser à la fois où la touche OK de ma télécommande ne fonctionnait plus et que j'ai racheté une télé. Bon, je vais pas mentir, ça m'a fait un petit peu plaisir aussi. C'est parti, on va passer maintenant à ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Vous allez voir, il y a pas mal de livres dont je suis en attente de réception ou d'achat, donc il y en a beaucoup où je ne vais pas les avoir en physique, mais je vous mettrai les inserts pour que vous puissiez voir les livres. Pour cette pile à lire, par rapport à ce que je fais dernièrement, j'ai décidé de mixer un petit peu les services de presse et mes lectures personnelles. J'ai besoin de faire une pause dans les services de presse, j'ai du mal à lire, il y en a beaucoup où j'ai abandonné aussi, mais ça on y reviendra plus tard, dans une autre vidéo même. Mais je suis très contente de ma pile à lire, il y a certaines catégories où j'ai eu un petit peu plus de mal que d'autres à mettre un livre, mais j'ai réussi toujours à se tricher. Parce que oui, les catégories ont des noms à rallonge, mais vous avez aussi énormément de mots-clés pour vous guider, donc je me suis un petit peu arrangée comme je le pouvais. Dites-moi vous aussi en commentaire si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge, ou si vous préférez tout simplement faire des lectures de saison sans forcément avoir un challenge en particulier, je serais très curieuse de vous lire. Le Pumpkin Autumn Challenge compte chaque année trois tableaux, dont deux qui sont récurrents. Le premier, il s'agit de Autumn Douceur de Vivre. La première catégorie, il s'agit de Take Care of Cinnamon Homes, avec comme mots-clés Autumn, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. Pour ma part, j'ai décidé de jouer sur le mot-clé gourmandise, parce qu'en fait, j'ai pas grand-chose dans ma pile à lire qui se rapporte finalement à ces mots-clés. Donc j'ai préféré miser sur une valeur sûre en utilisant le mot gourmandise, et pour ça, j'ai décidé de continuer la saga des enquêtes de Anna Swensen. Donc c'est une jeune pâtissière qui va se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment, et qui va commencer à enquêter sur un meurtre. C'est une saga de cosy mystery que j'aime tout particulièrement. Je n'en lis plus des masses finalement des cosy mystery, mais ça me manque un peu, j'aime bien en faire un de temps en temps, peut-être en lecture audio d'ailleurs, je sais qu'ils sont disponibles sur Audible. Donc je compte me faire le tome 3 des enquêtes d'Anna Swensen, et découvrir un petit peu qui se cache encore une fois dans la ville de Lake Eden, ou d'Eden Lake, je ne sais jamais dans quel sens ça se met. Et pourquoi le mot-clé gourmandise, déjà ça se voit rien qu'avec le titre de la couverture, mais je vais vous l'expliquer. Anna Swensen est une pâtissière qui tient le cookie jar, déjà rien qu'avec le mot cookie, on allait me conquérir, et qui va se retrouver, comme je disais, au mauvais endroit au mauvais moment, et qui va décider de mener l'enquête sur un meurtre qui s'est déroulé dans sa ville. Bien que la thématique reste quand même assez macabre, c'est une série qui est assez coucouning, assez cosy, qui est assez légère aussi par rapport à un thriller classique qu'on pourrait lire. Et j'aime bien finalement l'ambiance qui se dégage, surtout qu'entre quelques chapitres, vous avez des recettes que vous pouvez vous-même reproduire à la maison. Est-ce que je me laisserai tenter par quelques pâtisseries durant l'automne ? Mais je ne suis pas très bonne cuisinière. La deuxième catégorie, il s'agit de sa délicieuse malaventure de Sadima, avec comme mot-clé « Compte, réécriture, adolescence, féministe, déconstruction, genre ». Alors j'avoue qu'il n'y a que deux mots-clés qui m'inspiraient dans tout ce proposé, puisque je regrette de ne pas avoir finalement de livres qui correspondent aux autres. J'ai donc utilisé les mots-clés « Compte et réécriture » pour cette catégorie-là, en utilisant un livre que je vais recevoir prochainement, en octobre, et qui sera parfait finalement pour la saison. Il s'agit de « Curse, Conte et Mythe Revisité ». C'est un recueil de nouvelles de différents auteurs, dont Nell Guiman, l'auteur de « American Gods », un livre que je veux absolument lire et que je n'ai toujours pas lu. De ce que j'ai compris du résumé, on va réutiliser les contes classiques tels qu'on le connaît, mais dans une version un petit peu plus sombre, un petit peu plus angoissante, quelque chose peut-être d'un peu plus horrifique. Chaque auteur va nous proposer une version de conte, sa propre réécriture, donc j'ai très hâte de pouvoir le découvrir. Quand la maison d'édition me l'a proposé, c'est les sons, les éditions 404, je me suis un petit peu jetée dessus, parce que c'est vraiment le style qui me correspond, ce que j'adore retrouver dans mes romans, donc j'espère vraiment que je vais accrocher avec celui-ci, et je vais absolument le lire pour cette période. La troisième catégorie, il s'agit de « 4 », je suis contente d'être tombée de cet arbre. On retrouve comme consigne amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. Alors pour le côté santé mentale, j'ai pensé à une bande dessinée qui s'appelle « Lightfall ». Je vais relire le tome 1 et potentiellement enchaîner avec le tome 2. C'est une jeune demoiselle qui va se retrouver à rechercher son grand-père cochon qui a disparu, qui est parti du jour au lendemain. On ne sait pas très bien où il est parti, mais en tout cas, il commence à avoir des pertes de mémoire, donc il est très important pour la jeune fille de le retrouver. La problématique, c'est qu'elle souffre d'anxiété, et cette anxiété se manifeste d'ailleurs dans les dessins par des petites bulles noires en fait qui lui tournent autour. J'ai trouvé ça très impactant comme dessin. J'aime beaucoup celui-ci, mais sinon je me suis dit que j'allais mettre pas mal de webtoons ou de bandes dessinées que je suis encore en attente de lire. C'est pour ça que je ne vous en mets pas un en particulier dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de titres qui attendent d'être lus dans ma pile à lire. Je pense notamment au tome 6 des Sœurs Grimillet ou encore le tome 6 de Sorceline qui traîne depuis plus d'un an dans ma pile à lire, mais aussi bien d'autres webconiques que j'ai reçus récemment et d'autres un petit peu moins récemment qui attendent encore d'être lus. En soi, je pense me caler une petite session lecture graphique pendant un soir histoire de bien descendre ma pile à lire. Donc pas de titre en particulier ici parce que j'ai misé vraiment sur le mot-clé bande dessinée sauf si je rajoute santé mentale pour utiliser lightfall. En tout cas, je ne suis pas du tout gênée par cette catégorie. La dernière catégorie de ce tableau-ci, il s'agit de je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul. Donc c'est une citation tirée de orgueil et préjugé. C'est pour ça que dans les mots-clés, on retrouve orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, verbe et satire. Alors oui, j'ai pas beaucoup de livres qui pourraient correspondre à ces mots-clés, mais j'en ai un bien sûr qui rentre parfaitement et je pense qu'une demoiselle m'aurait un petit peu tapé sur les doigts si je ne l'avais pas mis dans cette catégorie. Il s'agit tout simplement de orgueil et préjugé de Jane Austen. Ce livre m'a été offert à mon anniversaire l'année dernière par Marie du comte Mirazonchi, donc encore un grand merci à elle et je m'en veux de ne toujours pas l'avoir lu. Donc là, je pense qu'il était peut-être destiné à se retrouver dans ce challenge, dans cette catégorie en particulier. J'essaie de me sauver un peu les fesses comme je peux. Je ne vais pas vous résumer orgueil et préjugé. Je pense que vous connaissez quand même beaucoup ce classique de Jane Austen, ce classique de la littérature anglaise. Personnellement, je n'ai vu que le film avec Keira Matelet qui apparemment n'est pas le meilleur non plus. Mais je suis quand même très curieuse de découvrir l'histoire originale, d'autant plus que je l'ai dans une très belle version qui m'a été offerte par mon amie. J'ai vu également qu'à l'intérieur, il y a quelques illustrations comme ça qui se glissent de temps en temps. Alors, de quel type ? Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, il y a des petites illustrations comme ça. Ça doit peut-être correspondre à un passage du roman. En tout cas, j'ai toujours le petit mot de Marie aussi qui est dans le livre et qui va me faire office peut-être de marque-page. Je vous avoue que je ne pensais pas directement à ce titre pour l'automne. À vrai dire, je ne le classais dans aucune saison. Donc c'est vrai que... Est-ce que c'est un bon titre pour l'automne ? À vous de me le dire si vous l'avez déjà lu. En tout cas, je suis quand même très curieuse de pouvoir découvrir ce classique. On passe maintenant au second tableau qui est aussi un grand classique du Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit de « Automne frissonnant » et la première catégorie, c'est « L'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité ». Pour les mots-clés, nous sommes avec « Halloween », « Fantôme », « Possession », « Exorcisme », « Insectes » et « Comédie ». Qu'est-ce que j'allais mettre dedans ? Je vous avoue que ces mots-clés, je les adore tous, mais je n'ai pas vraiment de livre dans ma bibliothèque qui pourrait correspondre à cette catégorie. Donc là, vous allez rire aussi parce que c'est un livre que je mets dans beaucoup de challenges et que je n'ai toujours pas lu, mais vraiment, là, je n'ai pas le choix parce qu'il n'y a que ce livre-là qui a pu rentrer dans cette catégorie, du moins de ce que j'ai pu voir dans ma pile à lire. Peut-être que je me suis trompée et qu'il y en a d'autres que je vais recevoir, etc., qui pourront rentrer dedans. En tout cas, j'ai décidé de mettre outre-tombre le premier tome de « Ghost Memories » de Lucie Goodin qui est publié aux éditions Bookmark. C'est de l'urban fantasy et j'avoue que je ne suis pas très à l'aise avec l'urban fantasy. Je lis pas trop d'urban fantasy non plus. La seule saga que je lis actuellement, c'est Rebecca Keane et encore, j'ai lu le premier tome en audio. Je me suis acheté tous les autres tomes, mais je ne les ai pas commencés. Si, j'ai commencé le tome 2, mais après, je suis partie sur autre chose, donc je ne l'ai pas terminé. Non, pas que ça me plaise pas, attention, c'est juste que je suis vraiment partie sur autre chose. Et ici, nous sommes avec une demoiselle qui a 23 ans le jour où elle meurt, mais elle se rend compte qu'il y a bien une vie après la mort et on lui propose d'ailleurs des missions spéciales. Ces missions spéciales, quelles sont-elles ? Eh bien, elle va devoir récupérer les âmes errantes, les âmes perdues. Donc je suppose qu'on va être un petit peu avec des enquêteurs paranormales, des chasseurs de fantômes qui sont eux-mêmes des fantômes. Au niveau des mots-clés, on nous dit dans la quatrième de couverture âmes, morts, slow burn, fantômes et enquêtes. Une petite romance se profile à l'horizon parce qu'apparemment, un vieil ami a décidé de la suivre dans la vie après la mort et il va lui mettre des bâtons dans les roues, bien sûr. Donc comment va se passer cette enquête avec les deux ensemble ? Parce que je suppose que ça va être son partenaire. En tout cas, j'ai très hâte de le lire. Franchement, il me fait très envie. C'est écrit assez gros. Il y a peu de pages. Je pense que ça peut se dévorer. Deuxième catégorie, il s'agit de fenêtres cassées, portes ouvertes. Et au niveau des mots-clés, nous avons horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature. De mon côté, j'ai misé sur le mot-clé créature avec un livre et en particulier une saga que je dis que je vais continuer depuis très longtemps et que je n'ai toujours pas continué. Mais vraiment, elle est parfaite pour la saison d'automne quand on se rapproche un peu plus d'Halloween aussi pour se mettre dans cette ambiance un petit peu angoissante de films d'horreur si on veut, mais en tout cas, de peur, de cauchemar, de créatures. Et donc, j'ai mis le tome 2 de la saga Blackwater de Michael McDowell, ici La Digue, qui est publié chez les éditions Monsieur Toussaint, l'ouverture, dans une très très belle édition. Franchement, je trouve que ses poches sont vraiment magnifiques. Pour des poches, je les trouve vraiment somptueux. Le tome 1 a été un petit coup de coeur. J'ai vraiment apprécié cette ambiance angoissante, pesante, assez sombre, avec une jeune femme qui se retrouve perdue au beau milieu de la montée des eaux. On ne sait pas depuis combien de temps elle est là. Elle dit qu'elle vient tout juste d'arriver. Comme par hasard, elle a perdu ses valises, tous ses papiers et tout ce qui s'ensuit. Et à côté de ça, on sait qu'il y a une créature qui est sortie de la rivière Blackwater et qui, malheureusement, n'a pas l'air très sympathique envers les habitants. Est-ce que les deux sont liés ? Personnellement, moi, je le suppose parce que cette femme est étrangement chelou et j'aimerais beaucoup continuer la suite sachant que c'est une saga il me semble qui s'étend sur plusieurs générations. Le mot-clé créature pend tout son sens, je pense, avec cette fameuse créature qu'on nous mentionne et qui sort de la rivière Blackwater. Je ne sais pas vraiment si on continue d'avoir cette créature au fur et à mesure des tomes. En tout cas, c'est une saga que j'ai très hâte de découvrir pour la période automnelle parce qu'elle s'y prête parfaitement. J'ai mis également un deuxième titre pour le côté horreur et créature aussi puisque la couverture j'ai mis Swan Song qui est de Robert McNamon qui est également publié chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Cette couverture, je l'aime tout particulièrement parce que je trouve qu'elle fait très film d'horreur des années 80 donc les vieux films d'horreur de zombies et tout et c'est cette main qui me fait penser d'ailleurs à un zombie donc est-ce que ça va correspondre au mot-clé créature ? Je ne sais pas. En tout cas, nous sommes dans un univers post-apocalyptique où nous allons suivre différentes personnes dans leur évolution, dans leur manière de survie, dans ce tout nouvel environnement qui est dévasté et je suppose qu'il va y avoir des créatures. En tout cas, la quatrième de couverture est assez énigmatique à ce niveau-là puisqu'on nous parle des différents protagonistes qu'on va suivre dans cette aventure mais on nous dit aussi que plusieurs vies, plusieurs trajectoires, un seul but, survivre à la fin du monde. On nous présente Swan Song comme une chevauchée sauvage dans la terreur, oeuvre grandiose et troublante, une immense fresque post-apocalyptique sur les derniers restes d'une humanité se débattant dans la grisaille d'un univers sans fin. Pour le coup, quand on me parle d'univers sans fin, je me dis que je vais peut-être le conserver pour novembre, fin du mois de novembre histoire de rentrer progressivement avec encore un petit peu d'horreur dans la saison hivernale. Le peu d'avis que j'ai vu passer était très positif sur ce titre-là. Après, j'en ai pas vu beaucoup parce que peut-être je ne suis pas les personnes qui sont le plus attirées par ce genre de lecture. En tout cas, j'ai très hâte de pouvoir le lire. Ça a fait très longtemps qu'il n'en a pu la lire aussi, peut-être même un an. Donc écoutez, je le lirai cet avis. Pour la catégorie suivante qui s'intitule Le Crâne qui parle avec comme mot-clé gardien, cimetère, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. J'aurais aimé vraiment mettre le mot-clé sorcière dedans. J'ai plusieurs livres qui pourraient correspondre mais ce ne sont pas des romans, c'est un peu de la non-fiction. Donc pourquoi pas aussi mettre ceci dans cette pile à lire. Mais je me suis basée aussi sur un roman de fantaisie médiévale qui m'intrigue beaucoup et que je pense éventuellement vous proposer en lecture commune pour ceux qui aiment la fantaisie adulte. Il s'agit du premier tome de L'Ange de la Nuit de Brent Wicks donc La Voix des Ombres qui est publié en édition poche chez les éditions Brajlon. J'ai ce titre dans ma pile à lire et attention vous allez beaucoup rire c'est parce que j'ai demandé le tome un spin-off de la saga à Brajlon. Je l'ai même reçu et je m'en suis rendu compte après que c'était un spin-off. Donc je me suis dit c'est pas grave c'est peut-être un spin-off indépendant on n'est pas obligé d'avoir lu la trilogie principale. Et bien figurez-vous que le personnage que nous suivons dans le spin-off j'ai à peine ouvert le livre comme ça il est mentionné à presque toutes les pages donc je me suis dit écoutez je suis un petit peu obligée de le lire. Donc je me suis acheté le premier tome au format poche et j'espère pouvoir enchaîner la trilogie. Il me semble aussi qu'elle est disponible en lecture audio sur Audible. Je regarderai peut-être que je me le ferai en lecture audio. La seule problématique c'est que j'ai du mal avec la fantasy d'autant plus adulte à l'écouter en audio parce que j'ai toujours tendance à faire quelque chose à côté et je trouve que si en contemporain on peut zapper une phrase ça change pas grand chose. Je trouve qu'en fantasy dès que tu zappes une phrase t'as plus rien qui prend du sens dans la suite donc je sais pas trop encore ce que je vais faire en tout cas peut-être que je vous le proposerai en lecture commune si jamais ça peut vous intéresser dites-le moi en commentaire. Et mine de rien à force de blabater je me rends compte que je ne vous ai pas parlé du résumé donc ici nous sommes avec un apprenti assassin ça me parlait beaucoup au niveau du résumé on nous dit que le tueur parfait n'a pas d'amis il n'a que des cibles ça te pose un peu l'ambiance. On nous dit que Durzo Blint est l'assassin le plus redouté dans ce continent-là c'est vraiment celui qui excelle dans l'art de l'assassinat et un jour il va rencontrer la route de Hazat qui lui lutte pour survivre dans ce monde et qui va lui proposer tu sais pas ce qui lui est passé par la tête au jeune homme il a dit qu'il allait proposer à justement Durzo de devenir son apprenti. Le mec il a porté ses bourses et il y est allé vraiment à fond il s'est dit au pire je meurs. Donc on va suivre toute son aventure comme ça d'apprenti assassin je suis très intéressée il y a même une citation de Robin Hobb qui nous dit que Brent Weeks a un style riche et saisissant qui happe le lecteur aussitôt et bah écoutez moi je ne demande qu'à être rappée par cette lecture. On poursuit donc avec la toute dernière catégorie de ce tableau automne frissonnant il s'agit de Des Pancakes pour 11 les mots clés sont science-fiction dimension parallèle espionnage extraterrestre super pouvoir clairement là on nous parle de science-fiction sauf que science-fiction j'ai pas beaucoup de titres j'en ai deux un young adulte de Jay Christophe et Amy Kaufman qui est Aurora Squad le tome 2 mais il y avait aussi un autre titre qui me tente beaucoup plus qui est d'un auteur très reconnu aussi dans le milieu il me semble de la fantasy mais aussi de la science-fiction il s'agit de Brandon Sanderson ici j'ai avec moi l'un de ses quatre projets secrets Yumi et le peintre des cauchemars que j'ai dans une très belle édition reliée que m'a offert mon chéri ici on est donc avec de la science-fiction je crois j'en sais pas grand chose parce que j'ai envie de vraiment me plonger dans cet univers et dans cette histoire en en sachant le moins possible tout ce que je sais c'est que nous avons deux mondes l'un baigné de lumière l'autre entouré de ténèbres deux personnes que tout oppose une prêtresse dévouée et un peintre désabusé le choc de leur rencontre pourrait bien décider de l'avenir de leur peuple c'est assez énigmatique tout en disant suffisamment d'informations pour savoir dans quoi on s'embarque en plus de ça vous trouverez des très belles illustrations dans la version grellier franchement je sais pas si elle est disponible dans la version brochet mais vous avez des petites illustrations comme ça et de très très belles doubles de pages comme ici par exemple voilà je le trouve absolument magnifique cette édition vraiment il y a un travail qui je pense quand même justifie son prix parce que pour les illustrations qu'il y a à l'intérieur il y en a quand même beaucoup le travail avec la couleur etc bon il était pas donné il était au prix de 30 euros quand même pour un format un petit peu semi-poche il est au prix donc de 30 euros mais je trouve que ça justifie plutôt le prix quand on voit toutes les illustrations à l'intérieur ça a l'air d'être un vrai régal donc très hâte de me mettre dans cette histoire d'autant plus comme je vous le disais Brandon Sanderson est assez connu quand même pour ses ouvrages qui sont très qualitatifs et donc moi aussi j'aimerais bien m'apprécier cet auteur je vous en reparlerai très bientôt je l'espère en espérant que je vais dégommer cette pavasse on passe maintenant au tableau qui est une grande nouveauté de cette année donc vous avez à chaque fois deux tableaux qui sont récurrents et un troisième qui est la nouveauté de l'année et qui correspond à un thème en particulier qui nous est présenté par Guy Mosterrier cette année il s'agit de automne crépuscule la première catégorie il s'agit de ce règne des falaines je ne sais pas dans quoi c'est terré mais au niveau des mots-clés nous avons âme vie, mort, messager magie, transformation ombre et animal nocturne de mon côté j'ai décidé de miser sur le mot-clé magie en fantaisie j'allais pas trop me planter mais un peu sur le mot-clé mort également je vais vous exprimer pourquoi et j'ai choisi Curious Tide de Pascal Lasselle publié chez Brajlon dans leur collection Young Adult à savoir Big Bang alors oui de la Young Adult encore je vous ai dit j'ai quand même pas mal de livres à sortir de ma pile à lire mais on arrive progressivement sur de la fantaisie adulte ne vous inquiétez pas ça arrivera bientôt prochainement je l'espère en tout cas ici nous sommes avec Emory qui est une guérisseuse qui a intégré l'université prestigieuse de magie lunaire un jour ses camarades et elles ont la merveilleuse idée de se rendre dans une grotte et de tous périr sauf elle dans ma tête je vois une bande de jeunes qui s'est réfugiée dans une grotte et qui se sont fait surprendre par la montée des eaux et qui sont tous morts dans d'atroces souffrances on nous dit en tout cas que cette demoiselle est la seule survivante et depuis qu'elle est sortie survivante de ce tragique accident et bien elle a des pouvoirs qu'une guérisseuse ne devrait pas avoir c'est pour ça que j'ai mêlé un peu le mot clé magie donc avec les pouvoirs de cette guérisseuse mais aussi mort parce que tous ses camarades sont morts dans la grotte c'est une très belle édition franchement quand on voit le jaspage maintenant les maisons d'édition font vraiment des romans très très beaux et ce livre-là la particularité c'est qu'il est vendu sous blister et vous avez le livre qui n'a pas la même apparence sous la jaquette personnellement moi j'ai celle-ci c'est la version classique mais elle est quand même très très jolie je trouve j'ai hâte de me plonger dans cet univers d'autant plus que et bien ça a l'air plutôt pas mal je n'ai vu que des bons retours dessus des avis qui disaient que c'était très addictif que ça prônait vraiment et que c'était un véritable page turner et bien j'espère pouvoir avoir cette sensation moi aussi et le côté magie lunaire avec la marée etc il y a à côté aussi un peu poétique j'ai l'impression dans la plume parce qu'on nous dit dans la quatrième de couverture il y a des marées qui noient et des marées qui lient des marées dont la voix ne sont pas celles d'amis des marées au teint lunaire et aux yeux charbonneux et celles qui dansent sous d'autres cieux mystérieux c'est beau non ? donc très très hâte de pouvoir me mettre à cette lecture elle me fait tout particulièrement envie la seconde catégorie je vais également vous présenter un livre que je n'ai pas encore reçu la catégorie se nomme voyageuse contemplant une mer d'étoiles pour les mots-clés nous sommes avec romantisme poésie, lyrisme, mystère rêve, cauchemar émotion, vague à l'âme et pour ma part j'ai décidé de mettre une parution chez les éditions Olympe qui sera pour le 12 septembre il s'agit d'un pétale de cristal et de sang qui est écrit par Sarah A. Parker j'ai un peu buggé sur le nom de l'auteur c'est l'histoire de quoi ça va il s'agit d'une jeune demoiselle qui a vu sa famille se faire massacrer quand elle était âgée d'un an pour ma part je pense que je ne me souviendrai absolument pas de cet âge-là quoi qu'il en soit elle a du mal à se remettre de ce traumatisme 20 ans plus tard elle a toujours des mécanismes de stress post-traumatique je pense qu'on peut l'appeler comme ça qui fait qu'elle a du mal à s'éloigner de ce qu'elle appelle le château noir donc c'est le lieu où elle vit elle s'est mis des barrières des limites imaginaires et elle se dit que derrière ça il y a des monstres des créatures des gens qui lui veulent du mal et sa petite vie paisible risque d'être grandement perturbée quand des sentiments de plus en plus prônants de plus en plus fougueux se témoignent pour celui qui l'a recueilli justement après ce massacre c'est pour ça que je soupçonne un petit age gap entre les deux pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que ce trope c'est une grande différence d'âge entre les deux protagonistes après c'est juste une supposition que je fais j'en ai aucune idée mais ce monsieur-là la regarde avec un air particulièrement haineux comme si c'était la personne qu'il détestait le plus au monde chose également assez troublante c'est que le monsieur a besoin d'un petit peu de sang chaque soir voilà on se doute qu'il y a un petit vampire qui rôde dans le coin je dis ça je ne dis rien je ne sais pas et si le monstre finalement ne rôdait pas au sein de ses murs en tout cas le mot clé que j'ai utilisé pour cette histoire là il s'agit de cauchemar puisqu'à la fin de le résumé on me dit les questions qui taraudent la jeune femme deviennent plus pressantes lorsque celle-là découvre que les monstres de ces cauchemars se sont multipliés et menacent de détruire le royaume entier écoutez fallait que je le place quelque part je l'ai placé ici c'est bien sûr une romantessie donc j'aime beaucoup en ce moment les romantessies ça constitue quand même la majorité de mes lectures donc très hâte de découvrir ce nouveau titre des éditions Olympe sachant que avec les éditions Olympe mine de rien c'est soit ça passe soit ça casse avec moi il y a des lectures que j'ai absolument adoré comme Porcelaine sous les ruines ou encore le plus récent il s'agissait de j'ai buggé je ne sais plus du tout de quel titre c'est A Dawn of Phoenix quelle piètre youtubeuse je fais d'autant plus que j'ai fait un vlog dédié sur cette lecture ma foi passant et il y a d'autres titres que j'ai beaucoup moins aimé comme Glass ou House of Marianne donc à voir si ce titre là va me conquérir ou pas l'avant dernière catégorie il s'agit de sa chute de l'or ailé au mot clé nous avons ange déchu éthéré prophétie mémoire roman choral fleur envoûtant évanescent forcément ange déchu il y avait un titre que je devais mettre en particulier d'autant plus que ange déchu moi je pense directement à Lucifer parce que dans les croyances religieuses alors moi je vois plus ça sur forme de mythes et de légendes Lucifer était en réalité le fils préféré de Dieu qui vouait un amour inconsidérable à son père sauf qu'il n'a pas supporté que son père partage son amour avec sa toute dernière création les hommes donc il a décidé de se rebeller de rentrer en guerre du coup avec son père il a été déchu et il a été envoyé dans les enfers c'est lui qui créa les enfers en tout cas et j'ai mis du coup l'ange déchu de Marion Aubry donc dans sa version intégrale publiée chez les éditions Plume Blanche il me semble que c'est un roman de fantaisie adulte pour le coup très très curieuse de lire ce titre comme je vous le disais je suis assez fascinée finalement par tout ce qui est mythologie nordique mais aussi tout ce qui tourne autour de la mythologie un petit peu biblique on va appeler ça comme ça avec Lucifer les démons etc je me suis beaucoup renseignée sur le sujet car pour moi comme je vous le disais c'est un gros truc de fantaisie ces trucs là je ne veux surtout froisser personne quand je parle en ces termes là d'une religion vraiment c'est pas mon but ne le prenez pas mal s'il vous plaît c'est juste que voilà je trouve ça très intéressant toutes les histoires qu'il peut y avoir derrière toutes ces mythes toutes ces légendes notamment en ce qui concerne bah voilà Lucifer et par exemple les princes de l'enfer ou encore Lilith d'ailleurs on nous dit dans le résumé il fut un temps où le monde vivait dans l'amour de Dieu et sous la protection des anges dans un passé lointain Lucifer se rebella contre eux avant de créer les enfers lui l'ange déchu engendra de nombreuses lignées de démons aujourd'hui il prend sa revanche sur l'humanité et sur le ciel alors le côté il engendra de nombreuses lignées de démons pour ma part j'espère qu'on va voir l'apparition du coup de Lilith pour ceux qui ne connaissent pas Lilith et bien en fait c'était la première femme d'Adam vous me dites si je vous saoule avec ce genre d'explication mais pour moi je trouve ça hyper intéressant donc je pourrais peut-être vous faire des vidéos de temps en temps si vous voulez sur ce type de contenu Lilith a été créée à son égal et on raconte dans une version que lors d'un rapport Lilith a voulu dominer Adam ça n'a pas trop plu et ils ont décidé de bannir Lilith tout ça pour dire que Lilith du coup a été en bannie du jardin d'Éden et elle s'est associée finalement à Lucifer et on dit que c'est elle la mère des démons donc j'espère avoir tous ces personnages-là dans le roman surtout qu'il est dédicacé je l'avais fait signer à l'autrice lors de mon passage aux Imaginal donc il y a encore très long moment et je ne l'ai toujours pas lu c'est une honte je ne pense pas me faire forcément tout l'intégral si les tomes sont bien marqués je me ferai un tome par-ci par-là en tout cas je me mets un tome à valider pour le challenge l'autrice m'avait dit surtout qu'en me présentant le livre qu'on va suivre un peu un chasseur alcoolique bourru etc donc ça a l'air d'être de la fantaisie adulte qui me plairait bien j'espère qu'on va avoir un peu un trait d'humour comme à la Jay Christophe en tout cas j'espère que vous en parlez très rapidement c'est vraiment un livre qui me tente beaucoup et j'ai jamais eu l'occasion de le placer dans un challenge là cette catégorie était faite pour lui et on passe maintenant à la toute dernière catégorie il s'agit de ce crépuscule décide et au niveau des mots-clés nous avons elfe, démon, crépuscule, mythologie légende, petit peuple fantaisie et nature pour ce dernier titre que je vais vous présenter je ne l'ai pas en ma possession je devrais le recevoir en service de presse franchement je croise les doigts parce que je suis pas sûre de le recevoir disons que l'autrice m'a dit tu veux que je te rajoute dans la liste oh bah moi je dis pas non enfin je l'ai pas dit comme ça j'ai été un peu plus timide et genre je sais pas trop quoi répondre mais oui normalement je vais le recevoir avoir à confirmer en tout cas je me l'achèterai si ce n'est pas le cas c'est sûr il s'agit du premier tome de Divine Darkness qui est écrit par Anna Triss et qui sera publié aux éditions Hugo Romand dans leur collection Romand Tessie pour la phrase d'accroche on nous dit une offrande de chair et de sang destinée aux plus dangereux des dieux déjà ça pose un petit peu l'ambiance Danae est une fougueuse princesse rebelle du royaume souterrain réservée aux humains hérétiques sous les florissantes contrées régies par les faïdras de puissantes divinités aussi redoutées que vénérées et on se retrouve avec deux divinités c'est là où j'ai voulu mettre en fait les mots clés crépuscule un petit peu fantasy et aussi elfe vous allez voir juste après en tout cas nous sommes avec deux divinités le dieu de la lumière Sun qui a choisi de prendre Danae justement pour épouse pourquoi il a fait ça celui-là on ne sait pas pourquoi il l'a choisi elle plutôt qu'une autre nous ne savons pas ça va être développé je pense dans le roman sauf que son ennemi juré le dieu des ténèbres qui s'appelle Knight a décidé de lui piquer sa fiancée et de l'enlever de la séquestrer auprès de lui on se doute un petit peu du trope qui va se pointer dans une infusion de sang de violence et d'acharnement il va enlever sa fiancée et la séquestrer et il va lui aussi lui poser un ultimatum pour éviter la destruction de son peuple par le dieu des ténèbres Danae va accepter de jouer aux yeux de tous sa fiancée et d'intégrer la cour impitoyable des elfes de la nuit des vampires et des loups-garous c'est pour ça que le côté elfe prend tout son sens au niveau du mot-clé j'aime beaucoup les écrits d'Anatrice oui je n'ai pas encore avancé dans la guilde des ombres mais j'ai pu lire déjà Merina Holmes la reine courtisane et aussi d'autres titres qui m'intriguent beaucoup donc très hâte de pouvoir découvrir cette nouvelle trilogie qui va sortir je crois à un mois de décalage à chaque fois donc vous aurez tous les tomes assez rapidement si jamais ça vous plaît ou si vous attendez que tous les titres soient sortis pour pouvoir commencer une saga sachez que tous les tomes vont être publiés à un mois de décalage Anatrice a une plume vraiment merveilleuse j'accroche direct avec elle à chaque fois d'autant plus qu'elle a un petit côté humoristique qu'elle intègre dans tous ses romans et je suis très friande de ce genre de choses je marche à chaque fois avec son humour donc j'ai très hâte de la retrouver dans cette nouvelle trilogie et voilà les amis nous arrivons à la fin de cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous allez participer que vous êtes susceptibles de lire ou d'acheter ou que vous avez envie qu'on fasse en lecture commune aussi pourquoi pas n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire j'en serais ravie si vous ne savez pas quoi mettre pour cette vidéo et que vous êtes arrivé jusqu'au bout parce que vous êtes des warriors et que vous regardez jusqu'à la fin vous pouvez mettre justement les mojis de citrouille ou encore les fleuilles qui tombent qui sont un petit peu automne mais j'ai une petite préférence pour la citrouille il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon challenge littéraire j'ai hâte de suivre vos updates lecture n'hésitez pas à me rejoindre sur le discord pour qu'on en parle en tout cas en attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao